bonjour dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut créer un modèle de lettres pour lancer des invitations à une équipe éducative pour cela nous allons nous inspirer des courriers administratifs de la dsdn nous les trouvons sur l'intranet donc dans l'intranet il vous suffit une fois que vous êtes connecté authentifié de cliquer ici sur la petite clé vous allez tomber sur outils de communication modèles de documents et puis vous avez les nouveaux logos de la dsdn donc ici le courrier informe personnel le courrier informe administratif c'est celui que nous allons utiliser et puis vous avez ici des locaux que vous pouvez utiliser en version noir et blanc ou en version couleur vous avez ici ou d'autres déclinaisons de l'identité visuelle de l'académie pour les inspections notamment donc si si on clique sur le modèle qui est au format word et bien on a un logo ici un nom ici un autre espace donc si on identifie ces différentes zones et bien la zone 1 c'est le logo ensuite la zone 2 et bien c'est les coordonnées de la personne qui suit le dossier avec son nom prénom téléphone courriel l'adresse c'est ce qu'on mettra l'adresse de l'école ensuite en 3 nous avons et bien le nom le nom du service ici bien ce sera le nom de l'école ensuite nous avons la ville la date et puis et bien la fonction et puis les destinataires et ensuite bien la zone 5 qui est l'objet du courrier donc voici ce que ça donne dans le logo donc on a ici sur libre office writer donc académie de poitiers école élémentaire condorcet ici on a les coordonnées de l'école nom prénom du directeur de la directrice ici un champ date que l'on peut que l'on peut modifier avec la fonction et puis ensuite les destinataires ensuite et bien le corps du message avec son objet et puis et bien la zone signature et puis aussi des espaces de texte qui peuvent être ou non utilisés sont facultatives vous verrez si vous les utilisez et vous pouvez les supprimer au cas où donc nous allons démarrer un nouveau document pour voir pas à pas comment créer ce modèle donc on clique ici sur nouveau dans nouveau dans nouveau je vais commencer par insérer insérer un cadre comme ceci voilà je clique sur ok donc vous voyez je peux l'ancrer à la page et au niveau des bordures et bien je veux mettre aucune bordure voilà ok donc vous voyez je le positionne à cet endroit là pardon voilà je les tire pour le mettre à peu près à la moitié de la page on y est ça fait huit ennemis ici ensuite et bien je vais je peux dupliquer cet objet donc édition je vais le copier et oui et je vais le dupliquer en le collant donc une deuxième fois pourquoi parce que j'en aurais besoin ici pour notamment tout ce qui est notamment les coordonnées de la personne donc dans ce cadre je vais insérer une image donc ici voyez je prends le logo de l'académie de poitiers voilà circonscription la rochelle sud ensuite et bien ici je peux mettre à cette hauteur et aligner sur la droite et bien par exemple école élémentaire condorcée condorcée voilà donc ensuite et voyez si je veux si je veux modifier ce texte je le sélectionne dans format texte par exemple voyez je peux mettre des majuscules ou des petites capitales voilà je peux mettre en gras pour que ça paraisse mieux voilà ensuite et bien ici je vais mettre et bien si je regarde mon modèle je récupère je récupère ici le texte que je vais copier coller pour que ça aille un petit peu plus vite donc voilà donc c'est l'affaire qui est suivi ou le dossier suivi par vous mettez le nom prénom comme ceci ensuite le courriel je vous rappelle que le courriel c'est ce point plus l'uaï de votre établissement et ensuite et bien vous mettez le code postal la ville ici vous voyez que j'ai mis une tabulation donc comment ça fonctionne une tabulation on est dans un cadre texte donc voyez ici entre code postal et ville 1 plutôt que de mettre plein d'espaces comme ceci ce qui ne se fait pas et bien on met ce qu'on appelle une tabulation donc ici on clique sur la règle tout simplement et puis avec la touche tabulation voyez je vais mettre la ville alors je peux voyez je peux ensuite régler la tabulation 1 en fonction de la distance que je veux mettre entre le code postal et la ville donc ici on peut remonter aussi voilà donc si je descends ici et bien je vais mettre par exemple la rochelle virgule le et puis on peut mettre la date donc on va faire insertion un champ et puis voyez je peux mettre le champ date voilà comme ceci alors là c'était en gras mais voyez je ne suis pas obligé de mettre ça en gras ni en majuscule je peux le mettre voyez format texte et je peux enlever les petites capitales pour retrouver donc ensuite et bien si on veut mettre le directeur de l'école voilà donc on met à entre les deux et bien voyez je peux sauter une ligne 1 et puis ensuite et bien on peut mettre madame voilà monsieur donc les parents 1 1 comme ceci alors voyez qu'ici ils sont en gras donc je vais appliquer le style je prends ce style là je prends le pinceau et puis je vais appliquer ce style là apparent voilà donc on met autant de destinataires que l'on veut 1 voilà ici c'est bien oui je peux réduire et quand j'ai mis bien tout ceci je peux insérer une section donc une section qui va me permettre et bien ici je vais l'appeler corps de page corps de page voilà inséré donc maintenant voyez je vais me mettre aligner à droite je veux mettre objet voilà pour avoir ici un objet et ensuite et bien on aura et bien madame monsieur un tout tout simplement comme ceci donc je vais récupérer ce texte en faisant un petit contrôle c'est et puis là je vais le coller comme ceci donc on peut mettre en gras et bien les informations qui sont importantes voilà ensuite on mêle à la signature le directeur donc ici voyez que directeur et signature 1 sont sont alignés avec une tabulation quand on peut régler en fonction de décalage que l'on souhaite voilà donc ici et bien si on veut nous allons mettre destinataires en copie pour invitation donc on aura à la fois des listes à puces et puis et bien des destinataires qui sont séparés en colonnes donc pour cela et bien nous allons faire une liste de destinataires donc nous allons écrire destinataires en copie voilà donc ensuite et bien on va mettre une liste à puces donc on choisit parmi les puces celles qui conviennent par exemple vous mettent et bien ensuite enseignants spécialisés donc spécialisés alors attendez je vais mettre ici au niveau du texte je vais enlever les petites et petites capitales ensuite et bien on peut mettre par exemple médecin scolaire voilà psychologue voilà ensuite on peut mettre et bien autre 1 voilà on peut mettre également orthophoniste donc voyez que ce texte prend de la place dans ce que l'on va faire c'est qu'on va sélectionner ce texte on va faire format colonne et nous allons le répartir sur trois colonnes comme ceci voilà et oui qu'on va gagner de la place notamment en termes de en termes de voilà en en termes de place donc maintenant nous allons faire insertion saut donc on va faire saut manuel et on va faire un saut de colonne pourquoi pour se retrouver notamment dans alors attendez comme ceci voilà alors si on reprend là on était rendu donc nous avons mis nos destinataires en copie et puis ensuite et bien on souhaite insérer ici un petit ciseau pour dire que c'est un coupon à détacher avec une ligne en pointillés donc pour cela nous allons utiliser ce qu'on appelle un caractère spécial donc on va faire insertion caractères spéciaux nous allons aller non pas dans libération 100 mais nous allons aller dans windings 2 et nous allons prendre ces ciseaux par exemple nous allons faire insérer et ensuite nous allons activer ici la fonction dessin pourquoi parce que nous aurons besoin de l'outil ligne donc je vais tracer une ligne je maintiens la touche majuscule enfoncée comme ceci voilà et puis ensuite vous voyez je choisis la couleur je peux mettre je peux mettre du bleu je peux mettre des tirets et ensuite avec alt et quand je remonte je peux aligner cette cette ligne donc si on veut mettre ensuite le petit texte et bien il suffit de le copier coller un envoyé je vais prendre les responsables légaux de l'élève la signature je fais un contrôle c est pareil je vais faire un petit coller un tout simplement donc ici vous voyez que je n'ai pas mis je n'ai pas mis des tirets un j'ai mis une tabulation avec des tirets alors comment est ce que l'on fait ça vous voyez donc ici je vais j'insère une tabulation vous voyez je vais l'enlever donc pour insérer une tabulation on clique ici sur la règle tout simplement ensuite je vais dans format paragraphe et ici au niveau de tabulation bien vous voyez je choisir une tabulation qui est à gauche et ici avec des tirets et je fais ok donc maintenant et si je j'utilise la touche tabulation de mon clavier et bien des tirets sont tracés jusqu'à la tabulation l'avantage aussi c'est qu'on peut régler voyez la tabulation en fonction de la longueur que l'on désire oui si je veux aller jusqu'à 16 il n'y a pas de souci de la même façon ici voyez j'ai mis une tabulation à 8 pour séparer seront présents de ne seront pas présents plutôt que de mettre des espaces chose que l'on voit souvent dans des courriers les gens ne savent pas utiliser des tabulations donc ici c'est pareil et bien je vais mettre une une tabulation et donc la format voyez de format paragraphe dans paragraphe voyez je vais mettre des petits points par exemple ok et voyez ici je vais déplacer la tabulation pour la mettre à 11 par exemple et voir la possibilité voyez des de mettre une date on n'oublie pas ensuite et bien d'enregistrer son son document un sur par exemple son bureau donc ici tutoriel courrier enregistré voilà ensuite si on veut générer le pdf et bien on clique sur l'icône pdf pour générer le pdf donc si on résume ce qu'on a appris dans ce dans ce tutoriel c'est l'utilité des cadres de texte qui permettent de placer très précisément du texte dans un courrier ensuite les tabulations qui permettent et bien d'ajuster le texte de mettre également des tirets ou des pointillés les sections qui permettent de structurer également le document un de séparer par exemple tout ce qui est en tête de ce qui est corps de page les colonnes de texte qui permettent de répartir le texte sur trois colonnes notamment quand vous avez une liste de personnes astuces que l'on a utilisé notamment pour les destinataires en copie et puis les caractères spéciaux qui vous permettent d'insérer des petites images tels que des ciseaux ou des petites cases à cocher je vous rappelle que vous disposez également de modèles de courrier pour les directeurs dans la rubrique modèle de documents à partir de ondes donc ils sont déjà générés si vous voulez les personnaliser avec les logos et bien de l'inspection académique il suffit de récupérer ces documents et puis ensuite de les personnaliser à bientôt pour un autre tuto pour un autre tuto Sous-titrage ST' 501